Si ils ne sont pas encore arrivés, vous allez sûrement le voir leur y plaire. J'adore ce nouveau concept avec Alain. Je ne sais pas si vous voyez cette émission où autrefois, dans la nuit, il y avait un taxi qui roulait et qui faisait monter des gens et qu'on leur posait des questions. Bon, bien sûr, des gens connus. Je n'ai pas cette prétention. Mais c'était sympa parce qu'en vérité, les gens, quand on les sort de leur contest, ils ont tendance à plus se lâcher. À se découvrir. Et ces gens-là se lâchaient beaucoup plus du coup. Et on apprenait pas mal de choses intéressantes. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Mais j'aimais bien. Et donc, Alain nous a lancé le concept. Voilà. Il nous relance. Mais là, pour monsieur et madame, tout le monde, ça fait du bien. On a l'impression un peu d'avoir une certaine autorité. Mais bon, vous savez très bien que moi, je ne suis que porte-parole. J'espère que les gens comprennent bien que quand des fois je mors ou j'agresse, c'est toujours pour réagir. Je veux dire, on peut faire réagir les gens par des paroles, des actes bienveillants. Et on peut les faire réagir par aussi un peu d'agressivité, par des pics. Une pic, quand tu l'as dans la tête, même si tu ne veux pas l'entendre, au bout d'un moment, il y a un jour quelque chose, une phrase que tu vas entendre et qui va faire ressortir la pic qu'on t'a envoyée. Je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et autre chose, moi, quand j'explique quelque chose, c'est après des recherches. Déjà, quand je dénonce quelque chose, c'est des recherches. Mais quand j'explique mon ressenti, c'est ma pensée propre. Chacun a le droit d'avoir sa propre pensée. Et je trouve qu'on vit dans une époque où malheureusement, on doit avoir une pensée commune. Et pire, moi, quand j'en parle, je parle énormément. Mais pourquoi je parle énormément et autour de moi ? Parce que j'adore, j'adore qu'on me rende dans mes contradictions. Moi, si je vais parler avec quelqu'un pour que la personne me dise « Ah, c'est bien, oui, 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 tu as raison », ça ne m'intéresse pas comme conversation. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, ça ne m'apporte rien intellectuellement. Moi, mon intellect a besoin d'être toujours sollicité. Donc, je vais toujours chercher là où on va me rentrer dedans pour me faire réagir. Bien sûr, et déjà, ça me permet, moi, effectivement, si j'ai tort, de dire j'ai tort. Souvent, on me dit « Ah, Nadia, tu as l'impression de tout savoir. » Non, les gens ne m'écoutent pas alors. Parce qu'il y a des choses que je sais. Quand je le sais, je vais le défendre bec et ongle parce que c'est avec argument. Maintenant, si tes arguments prouvent que j'ai tort, tout de suite, je dis pardon. Je le dis à chaque fois, on n'est pas un robot. On n'a pas une capacité de neurone à être comme un robot. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, rien ne t'empêche de te remettre tout le temps en question. Moi, je me remets tout le temps, tout le temps en question. Alors oui, ça paraît des mots comme ça, mais je vous assure, les gens qui me connaissent diront « Je me remets tout le temps en question. » C'est peut-être pour ça que, contrairement à certaines personnes, je n'ai pas cet égo. Je suis vaniteuse, mais je n'ai pas cet égo. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. On demande d'être exemplaire. On se bat pour des valeurs. On ne sait même pas les appliquer soi-même. On ne se les applique pas à nous-mêmes. Alors oui, on a le droit de faire des erreurs. On est humain, justement. Moi, je me bats pour l'humanité. Donc oui, on a le droit à des erreurs. Mais il suffit simplement de les reconnaître et de ne pas les reproduire. Il est où le problème ? Bon, voilà. Et je vois, dernièrement, il y a beaucoup de gens qui se déchirent. Je les vois, même parmi les jeunes, il y a beaucoup qui se déchirent. Mais pourquoi ? Parce qu'ils veulent absolument qu'on ait la même pensée unique. Non ! Tu as vu ça chez les plus en personnes ? Ouais ! Alors, ils se perdent de vue. Regarde, on le dit assez avec Fatih. À des fois, on se bouffe la gueule. Mais on ne perd pas notre point de vue. Elle, des fois, elle pense des choses différemment que moi. Mais on ne perd pas notre point de vue. Nous, notre point commun, c'est qu'on se bat dans le même combat. Nous, on ne perd pas le même combat. Le même... Tu vois ce que je veux dire ? On ne cherche pas à midi et 14h. Ok, tu n'es pas d'accord avec ça ? Ok, tu penses ça comme ça ? Ce n'est pas grave. Au final, on est tout le temps dans le combat parce qu'on a le même but commun. Le but. On s'en fiche comment on arrive à ce but-là. Tu vois ce que je veux dire ? On s'en fiche comment on va arriver au but. Le principal, c'est d'arriver au but. Qu'importe, les chemins qu'on prenne, qu'on prend, tu vois, tous ensemble. Mais ça, ils n'arrivent pas. Et regarde, je vais te donner l'exemple encore. Moi, pour le 13 juillet, j'ai été super déçue. En même temps, super contente. Le 13 juillet ? Le 14, je veux dire. Le 13 déjà au soir. Parce que nous, le 13, on a traîné tard. On pensait qu'il y allait y avoir à Porte-de-Vincennes. Il y avait un peu d'action. Il y avait des jeunes pétards et tout, sans les forces de l'ordre. Le 13 ? C'était bon. Ah oui, le 13 au soir à Porte-de-Vincennes. Il y avait une déclaration, un truc ? Quelque chose qui avait été déclaré sur Internet ? Les jeunes, le 14 juillet, tout simplement. Fête nationale avec les flics. Et la police, c'était là pour surveiller ce qui se passait ? Oui, je pense qu'ils étaient plutôt là pour prendre chair. Il y avait des pétards qui ont été lancés ? Oui, ce n'est pas des pétards, c'est des mortiers. C'est excellent. Ils ont fêté la fête nationale. Et alors ? Toute l'année, c'est eux qui sont à l'amende. Bon, une fois dans l'année, les flics sont un peu à l'amende. Tu sais ce que j'en pense, les flics ? Donc voilà, moi j'ai toujours eu le respect. Et encore, regarde par exemple, justement, on revient pour le 14 juillet, là où j'étais très déçu. Et quand je te disais, contente à la fois et déçu, contente parce qu'on nous a volé notre fête nationale, parce que Macron ne voulait pas se payer la honte qui s'était payée l'année dernière, devant tous les médias étrangers, d'accord ? C'est-à-dire ? Vas-y précise. L'année dernière, on était tous sur les champs. Les flics nous couraient derrière pour nous crever nos ballons jaunes. Vous avez les flics qui crevaient les ballons jaunes. Donc déjà, super la police, on les emploie pour crever des ballons jaunes. Et en plus de ça, quand le microbe est passé, il a été hué. Il a été hué, insulté. Tu penses qu'il n'a pas voulu que ça se reproduise cette année ? Bien sûr, vaniteux comme il est. Et puis, les médias putes, ils n'arrêtent pas de dire qu'on l'aime. Tu comprends ? Ils remontent dans les sondages. Comment ? Les médias putes te disent qu'on l'aime, qu'ils remontent dans les sondages, qu'il a super bien géré le COVID-19. Et à côté de ça, tu as une foule haineuse, comme ils aiment bien nous appeler, radicalisée, qui l'insulte, qui lui dégage. Parce qu'il y avait moins de virus, place de la Concorde, que sur les champs, c'est ça, c'est-à-dire ? Apparemment. Non, mais tu sais bien, attends Rémi, tu sais très bien que nous, la France, on a des communes. C'est comme, je dis toujours, pour que les gens comprennent bien, c'est comme pour Tchernobyl. Tchernobyl, là, c'est toute la France qui avait la frontière au ciel, comme on dit ça, il y a un terme pour ça. Terrestre et au ciel, je ne sais pas, une frontière au ciel. Oui, céleste. Céleste, merci, je cherchais le terme. Nous, en France, on a une frontière céleste. Pour Tchernobyl. Mais là, aujourd'hui, on fait mieux. On a une frontière céleste, par commune. Oui. L'usine de Rouen, frontière céleste. Pour ça qu'il y a parlé de traverser la rue. Quand tu traverses la rue, même pour le Covid, ça change de couleur. Voilà, on ne l'attrape pas. Mieux, regarde dans le métro. Dans le métro, on ne peut pas s'asseoir côte à côte. Mais par contre, on peut rester à 10 dans le carré. Parce que dans le carré, il y a une frontière. Il y a une protection naturelle dans le carré. Mais de fauteuil à fauteuil, il n'y a pas de protection naturelle. Tu comprends ? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, nous, on a des communes qui ont des protections naturelles. Tu as la commune, tu as le trottoir d'en face. Il est Covid-19. L'autre dit non. Eh bien, pareil pour Paris. Sur les champs, il ne fallait pas. Ce n'était pas possible à défiler parce qu'on a le Covid-19. À Concorde, c'était possible parce qu'il y a une protection de barrière. Ils ont de la chance à ceux qui habitent là-bas. Une meilleure aération. Oui, ils ont de la chance. Tu vois, c'est ça. C'est comme ça que le moujon fonctionne. Et qu'il comprend les choses. C'est hallucinant. Mais ça devient grave parce que même, malheureusement, parmi les jaunes, on en a aussi quelques-uns comme ça quand même. Plus c'est gros, plus ça passe. Ah, mais là, c'est même plus gros. Là, c'est même plus de la bêtise. Là, c'est même plus avoir de neurones. Je ne sais pas comment t'expliquer, comment on ne comprend pas ça. Et regarde, je vais te donner l'exemple encore mieux de la bêtise humaine. Alors, nous, on le sait pourquoi on a eu un décret comme ça. Tu penses bien. Mais là, je suis donc mitigé. Est-ce que je dois m'en servir pour plus jamais en porter de masque ? Ou est-ce que je dois appeler tous les jaunes, tous nos gilets jaunes, à porter plainte contre l'allemand pour mise en danger ? Bah oui, puisque si on ne porte pas le masque, on est irresponsable. Donc, l'allemand, le 13 et le 14, a voulu nous mettre en danger. Bon, on sait très bien que c'est pour qu'on puisse nous repérer. Donc, ça prouve bien que c'est de la merde. Eh, les neuneus, les monjons qui sont toujours derrière mon cul à dire, je ne fais que de la merde. Je l'ai vu sur le live, sur les champs, quand j'en ai fait une avec Vécure, pour expliquer le fameux histoire du décret du masque. Le 14, c'était sur les champs ? Ouais, le 14, toute la journée. J'étais là où il fallait être. J'étais d'abord à Concorde, qu'on n'a pas pu passer, mais on n'est pas rêve. Ce n'est pas grave. Faire la pression. Ils nous font la pression. Et nous, on fait la pression à l'autre bout de Paris. Waouh, vous avez fait une super pression, les gars. Sous-titrage ST' 501